Lancé ce 28 octobre 2024 à Kalemi, chef-lui de la Provence d'Itanganika, par le gouverneur des Provences, les travaux de réhabilitation de la route reliant Kalemi à Manono, un projet attendu de longue date, qui a suscité des réactions positives dans la Provence. Ces projets ambitieux visant à améliorer les infrastructures du transport, répond aux besoins pressants des populations locales en matière de mobilité et accès aux services. L'élu du territoire des Manono, Mme Banze-Irène, a exprimé son enthousiasme face à cette avancée majeure. Elle a salué l'initiative, affirmant qu'il s'agit d'une opportunité de développement sans précédent pour les habitants des Manono. C'est un sentiment de genre. Nous commençons d'abord par remercier le chef de l'État, parce qu'il est en train de répondre à des projets qui étaient déjà là depuis longtemps. C'est aujourd'hui que nous avons assisté réellement à la prise de formes de ce projet. Nous ne pouvons qu'étonner sur ce développement, ce qui est cette route a appelé. Nous disons également merci au CEPEM du plan, parce qu'il est là, il accompagne l'exécution du projet du projet de loi. Bien sûr, le premier développement d'une entité ou d'un pays, ça commence toujours par des infrastructures. Les infrastructures, les bases, c'est quelque chose de très élevé. Celle-ci, elle lie Manono avec le chef de la province. Donc, de pratiquer dans tous les secteurs, ça fera un ouf de soulager. Elle a également profité de cette occasion pour appeler les habitants de Manono à s'approprier ce projet, soulignant l'importance de la préservation des infrastructures publiques. Je ne devais que les demandées de continuer à soutenir le chef de l'État, parce que lors de ma campagne, j'ai fait un mix populaire dans lequel j'ai parlé de ce projet. Les chefs de l'État étaient en train de vouloir exécuter ce projet, en mettant également le pont sur Kiambi, où le parc nous fait toujours défaut, Les débuts des travaux marquent un engagement concret des autorités provinciales pour répondre aux aspirations de la population, en signe encourageant pour les développements futurs des Tanganyika.